Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog voyage. On est à l'aéroport de Genève et on part pour 4 jours à Budapest. Donc là on en est à l'étape casse-croûte. On a pris rien de sain, voilà. Pour les fruits et légumes on verra ça ce soir ou demain. Donc panini, boissons, jus de pomme, etc. Et on décolle à 13h. 13h30. Non, on décolle à 14h. L'appartement se termine à 13h30. Je vois 14h. Et là il est midi et quelques. Donc voilà, on est bien dans les temps. Ça nous laisse le temps de manger tranquillement avant de prendre l'avion. Et je crois que je vous retrouve sur place du coup parce que voilà, le vol n'aura rien d'intéressant. Je crois qu'on a deux heures de vol. C'est pas mort. Ah, c'est pas écrit là-dessus. Je vous retrouve en fin de journée quand on est arrivé là-bas. On vient d'arriver à l'hôtel qui s'appelle donc, ou je suis pas certaine qu'on voit quelque chose, mais ça s'appelle Iberostar. Trouvé sur Booking. L'entrée est assez impressionnante. Alors d'après ce qu'on a compris, la vie ici n'était pas extrêmement chère. Donc on est dans un hôtel très luxe qu'on n'a pas payé très très cher. En tout cas incomparable avec d'autres capitales qui peuvent être complètement hors de prix type Amsterdam ou Londres. On vient d'être accueillis avec un petit verre d'eau. On nous a même demandé si on voulait du vin pétillant, mais là clairement ce qu'il nous faut c'est un grand verre d'eau. Et puis si vous avez envie de faire pipi en entendant la fontaine ici, c'est pas de ma faute. Vous ne pourrez pas vous plaindre. On a fait un bon petit trajet en taxi depuis l'aéroport. 40 minutes à peu près. Avec un chauffeur de taxi qui était assez dynamique on va dire. Une conduite assez rallye. Ça nous a fait un peu peur à quelques moments, mais on est arrivé entier. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, on va aller déposer les affaires et ensuite on commence à découvrir la ville. On vient d'arriver dans la chambre. Magnifique, magnifique, magnifique. Et puis alors dans les capitales ou dans les grandes villes, on est quand même plutôt habitué à avoir une chambre dont on fait... Oui, il y a Quentin qui est en train de bidouiller le coffre-fort. Plutôt des chambres dont on fait vraiment juste le tour. Enfin, on se souvient du douloureux souvenir d'Amsterdam. On n'avait pas été très contents de l'hôtel. Bon, là on n'a pas encore dormi ni rien, donc on ne se prononce pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup beaucoup de places. Je vous fais une petite visite. En fait, je me rends compte que je ne suis même pas encore rentrée. La baignoire, c'est magnifique. J'imagine que c'est une douche. Ah, il y a les WC là. Ah, ok. Ah, c'est génial. Il y a une grande douche à l'italienne. WC bidet. Le bidet, c'est quand même un truc, c'est rigolo. Il y a des pays où c'est presque, c'est la coutume quoi. Et puis ça, c'est très sympa cette petite baignoire. Et là, il y a juste une vitre en fait qui se sépare de la chambre. Mais si vous venez peut-être avec quelqu'un et que vous n'avez pas envie de vous montrer, il y a quand même ce rideau qui apparemment a l'air de... Ah non, il ne se bouge pas. Mais bon, il vous fait quand même un tout petit peu d'intimité quand vous êtes dans le bain. Bon, bref. Voilà, le lavabo avec les petits produits. Sèche-ceveux, je m'étais renseignée comme ça, je n'ai pas amené le mien. Donc là, il y a les peignoirs, les chaussons. D'après ce que j'ai compris, il y a un spa au sous-sol. Alors moi, je n'avais même pas compris qu'il y avait un spa. Mais il y a l'air d'avoir un jacuzzi. Il a dit quoi ? Un hammam et un sauna. Et une salle de sport. Il a dit, je ne pense pas que vous allez vous en servir. Les gens qui viennent ici ne vont jamais à la salle de sport. Mais voilà, ça le mérite d'exister. Machine à café, mini-bar, de quoi mettre sa valise. Écran plat. Et puis alors là, les rideaux sont carrément commandés par des petits boutons qui sont là. Donc c'est très chic. Et puis le lit est immense. Donc ça, c'est cool. On va bien dormir. Et la vue est incroyable. On a demandé une... Je ne trouve pas le mot. On a demandé une quoi ? Un surclassement. Un surclassement, voilà. C'est ça le bon mot. Parce que la chambre de base était une chambre, un truc un peu glauque. Genre sans fenêtre, avec vue sur la réception. Enfin, donc pas vraiment de lumière naturelle. Et ça ne nous plaisait quand même pas trop. Et quand il a fait une autre admission à la réception en bas, il a dit, mais vous avez une super belle chambre. Donc ça, alors attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Il a dit quoi ? Ça, c'est Stock Exchange. Donc ça, c'est la bourse. La petite pointe que vous voyez là-bas, c'est le Parlement. On y va demain matin. Là, il a dit l'ambassade... Tu me corriges ? C'est la pointe qui est là-bas. Oui, la pointe qui est là-bas. Oui, ça, c'est important. L'ambassade des Etats-Unis, c'est ça qu'il a dit ? Oui. Et puis ça, il a dit, c'est la Banque Nationale Hongroise. Oui, ça doit être la Banque Nationale Hongroise, voilà. Et avec le parc, Liberty Park ? Le parc de la liberté. J'espère que je ne dis pas de bêtises. On vient tout juste d'arriver, donc je ne m'en voulais pas si je dis des conneries. En gros, il nous expliquait que toutes les rues qui arrivent ici sont des rues... Enfin, sont comme des cul-de-sac, en fait, à cause de tous ces bâtiments très importants autour. Donc c'est hyper calme. Le parc, bien sûr, c'est hyper calme aussi. Et les restaurants, les bars, pour sortir, c'est vraiment la rue juste derrière. On est passé en taxi devant. Donc c'est top. Et voilà, on est bien contents. Et puis, alors, gros fail sur les histoires de décalage horaire. On croyait qu'il y avait une heure de décalage. Je ne sais pas si on s'est trompé ou si on n'a rien compris. C'est possible qu'on n'ait rien compris. Voilà, mais en fait, il n'y a pas de décalage horaire. Voilà, c'est exactement la même heure qu'en France. Ou alors, il y a une histoire d'heure d'été, d'heure d'hiver. Mais en tout cas, là, au moment où on y est, c'est-à-dire en mode octobre, il n'y a pas de décalage. Donc on arrive à l'aéroport, on ne comprenait plus rien. On a dit, mais attends, on a volé pendant deux heures, c'est à la même heure qu'à Genève. Donc non, il n'y a pas de décalage horaire. Pendant que Quentin est en train de secourir une bestiole qui s'est foutue sur la fenêtre, un petit pipi, se laver les mains et on repart. Alors on vient tout juste de sortir de l'hôtel, parce que l'hôtel est vraiment là-bas. Et on tombe sur cette oeuvre. Alors je ne pense pas que ça saute aux yeux à la caméra, mais c'est fait en carton et en gros scotch. Et c'est fait par un artiste qui s'appelle Olivier Grossette, qui est français, qui vient de Marseille. Et donc c'est une réplique du bastion des pêcheurs où on va... J'ai perdu Quentin parce que c'est lui qui a le planning des visites, mais je crois qu'on y va demain ou dimanche. Et c'est impressionnant, vous voyez la taille de la dame là ? Voilà, tout ça c'est du carton. Donc question météo, on s'est un peu planté, parce que comme vous voyez, je suis en petite doudoune. Quentin est en pull, la doudoune est dans le sac, il fait... 20 voire 25 degrés. Donc on est sur une météo un peu plus clémente encore que chez nous. Bon, il ne fait pas froid en ce moment à Annecy, mais... Ouais, 21... Ouais, Annecy il fait 16. Et on est quand même un peu... Peut-être un tout petit peu trop couverts, ça ira pour ce soir. C'était une bonne surprise en sortant de l'avion. On a eu ce petit courant d'air chaud qui faisait pas de mal. Nous, à chaque fois qu'on visite une grande ville, il y a toujours un truc important à voir, mais qui est toujours en travaux. Donc pour Budapest, ça sera l'opéra. Donc voilà, derrière ces échafaudages, c'est l'opéra. Bon, après ça doit arriver dans toutes les grandes villes, et ça doit arriver à peu près à tout le monde. Mais vous savez, quand vous allez à Disney, et que la plus belle attraction, elle est en travaux, ben voilà, ici, pour nous, ça serait l'opéra. Enfin, j'espère que ça sera la seule déconvenue du séjour. Et d'ailleurs, on voulait avoir une représentation à l'opéra, mais on avait vu qu'il était en travaux, et donc clairement, ils sont en train de faire les choses en grand. Nous sommes actuellement sur... Andrassie. Ut, ut, c'est le raccourci d'un mot qui veut dire rue, et en gros, on peut dire que c'est... Les Champs-Elysées-Hongrois. Hongrois. En gros. En gros, hein, donc ça veut dire que c'est la grande artère de la ville, on a croisé, on a fait plein de boutiques, plein de restaurants. Nous, on va aller dans cette direction pour aller vers... Le pont des Chênes. Je vais dire le parlement, mais j'ai encore rien suivi. Voilà, vers le pont des Chênes. Et de l'autre côté là-bas, tout au bout du coup de l'avenue, dans l'autre sens, donc vers le sud. Ou vers l'est. Vers l'est, voilà. Vous voyez à quel point je me laisse guider ? Donc vers l'est, là-bas, il y a les termes qui s'appellent, j'arrive pas à revenir dans le site... Sardinian Ski, quelque chose. Bon, on en reparlera demain de toute façon. Ça, ça se passe demain, donc on en rediscutera à ce moment-là, mais donc c'est dans cette direction. Là, la nuit est en train de tomber. Ici, il fait nuit sur les coups de 18h, et en effet, là, il est 6h moins 10. Donc il va pas tarder à faire nuit. On commence à avoir une petite faim. Donc on va essayer de trouver un endroit pour grignoter quelque chose ce soir. Et attention, c'est l'heure du défi du jour, réussir à prononcer le nom de famille de cet homme politique, apparemment, du premier coup. Le hongrois est une langue qui utilise beaucoup de consonnes et beaucoup d'accent, et on ne sait absolument pas comment ça se prononce. On vient de s'arrêter dans un resto qui s'appelle Bordze. Je vais tout mal prononcer pendant le séjour, donc ne vous inquiétez pas. C'est un resto qui a été recommandé à de multiples reprises dans des guides sur Internet, et certains d'entre vous aussi me l'ont conseillé. Donc ça, c'est un peu les spécialités du coin. Donc moi, je vais partir sur ça, de l'œuf et de la pâme de terre avec des oignons de frits. Quentin va prendre la poitrine de canard qui est ici avec une sauce à la cacahuète. Et vu qu'on a très faim, on va prendre une petite entrée aussi avec quelque chose à partager. Et apparemment, la bière est très bonne ici. Et ils ont une grande sélection de vins également. Donc on va se régaler. Les bières viennent d'arriver. On était partis pour trinquer. Et en fait, je crois que c'est très mal vu ici, d'après ce que j'ai lu dans un guide touristique. On ne trinque pas à la bière parce que c'est de cette façon-là que les Autrichiens ont célébré leur victoire sur la Hongrie il y a un paquet d'années en arrière. C'est pas trop bien vu. Voilà, donc on va quand même éviter de se faire mal voir dès le premier soir. Donc on va être assez discret. Voilà, on fait un chin virtuel. On est en train de se balader au bord du Danube et le paysage de nuit est magnifique. Alors ici, j'ai mon petit souffleur derrière moi si je me trompe. Mais ça, c'est le Parlement et on le visite demain. Donc dans la suite de ce vlog, à 11h, on visite guidée en français mais on vous réexplique tout demain. Ça, ce sont des bateaux qui font des croisières sur le Danube. Donc vous pouvez manger dessus, vous pouvez boire un verre dessus, vous pouvez faire juste la croisière. C'est pas certain qu'on le fasse mais voilà, sachez que c'est possible. Là-haut, le bastion des pêcheurs si je dis pas de bêtises. Donc c'est ici et on y va... Dimanche. Dimanche. Là-bas, le Palais Royal. Le Palais Royal. Si je mets le dos au bon endroit. Et là, on y va... Dimanche. Dimanche. Et là... Le Pont des Chênes. Le Pont des Chênes. Et on y va... Et on y va... Dimanche. Dimanche aussi ! Le temps, c'est un tout petit peu rafraîchi mais il doit faire quelque chose comme 18 degrés donc c'est hyper, hyper acceptable. Quentin qui a toujours chaud et bien sûr, toujours en petit pull. Et moi, j'ai fermé la doudoune mais franchement, il fait vraiment, vraiment pas froid du tout. On est très loin d'avoir froid. Je clôture le vlog ici pour la journée 1 qui du coup, était une journée très courte parce qu'on a atterri à 16h et là, il est 20h et qu'elle donc on va bien se balader puis après, on va rentrer à l'hôtel et je vous donne rendez-vous demain donc dans la suite de ce vlog pour la journée de vendredi. Et bonjour, je me retrouve pour le jour 2 à Budapest. Il est 9h37. On a passé une nuit. Incroyable. On s'est endormi vers... 22h30, je crois. On n'était pas fatigué. Enfin, je crois qu'hier, on a marché 8 km. C'est pas incroyable. En plus, dans les 8 km, il y avait les traversées d'aéroports, de Tirluno, etc. Mais, je ne sais pas, ça nous a fait du bien de me coucher enfin, 22h30, ce n'est pas non plus extrêmement tôt mais voilà. Et ce matin, à réveil, il y a 8h30. Donc, on a fait une très, très, très bonne vie. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc, ce matin, le programme, c'est tout d'abord petit déjeuner. Donc, on s'est d'abord rendu dans une adresse qui est vraiment là, juste en face que j'avais trouvé sur Internet qui s'appelle Marchella qui avait l'air très bien mais pour le petit déjeuner, c'était soit des sandwichs chauds, soit des omelettes puis il y avait vraiment très, très peu de choix. Donc, voilà, on est ressortis. Et donc, on a trouvé par hasard quelque chose qui est juste en face qui s'appelle Spot. Donc, S-P-O-T. Tout ce que je vous dis à l'oral, je vous le note bien sûr sous la vidéo. Ça fait apparemment un peu brunch, petit-déj. Ils ont l'air d'avoir quand même cette culture-là ici aussi des omelettes pour les petits-déj. La fin de mode ici, ça a l'air de dévisser des omelettes au petit-déjeuner. Ça nous va très bien. Donc, on a pris une omelette chacun, on vous le montrera juste après. Un jus d'orange, un café et j'ai pris aussi un yaourt avec du granola dessus. Donc, voilà, on se fait un bon petit-déj parce qu'on part juste après à la visite du Parlement qui est une visite guidée à 11h. Et voilà, le petit-déjeuner est servi. Moi, j'ai pris une omelette à la sicilienne avec des tomates séchées, des champignons. Il y a des petits légumes sur le côté puis il y a du pain aussi qui est arrivé. Tchaïla-té jus d'orange et Quentin a pris classique oeuf brouillé et bacon et un café glace parce qu'il adore ça. Et voilà, bonne app. Et on vient nous amener aussi le fromage blanc avec les fruits et le muesli. On est arrivé devant un mémorial qui est donc juste devant le Danube. Donc, toutes les chaussures que vous voyez ce sont des chaussures en métal. Je ne sais pas quel type de métal et donc c'est un mémorial pour les victimes de la Shoah qui étaient donc exécutés au bord de l'eau ici et qui devaient enlever leurs chaussures avant d'être exécutées. Donc, c'est un mémorial qui est assez poignant. Il y a des gens qui déposent des fleurs. On a vu aussi beaucoup de bougies et puis il y a aussi des petits témoignages qui sont inscrits ici. Nous voilà, arrivés devant le Parlement. On va attaquer la visite guidée qui est à 11h. Quelle heure est ? 10h32 donc on est bien dans les temps. La visite guidée est en français. Attention, apparemment, elles sont très vite saturées de monde donc il faut réserver l'avance à ce qu'on avait fait. On vous donne rendez-vous après peut-être pour vous dire ce qu'on en a pensé. On sort tout juste de la visite du Parlement. C'était hyper intéressant. Donc la visite guidée, comme je vous disais, je vous conseille de réserver bien à l'avance parce que des créneaux en français, par exemple, il y en a un par jour. Et c'était vraiment très intéressant, des petites anecdotes sur la rénovation, la construction, ce qui s'y passe, etc. Vous pouvez visiter l'équivalent du Parlement français, donc avec les sièges, les boutons pour voter, etc. C'est magnifique en termes de décoration, de travail, de sculpture, les différents choix de marbre et tout. Et la visite est très courte, elle dure 40 ou 45 minutes. Même si vous êtes avec des enfants qui ne sont pas très grands et que vous avez peur qu'ils s'impatientent, 40 minutes, c'est vraiment relativement accessible. Et ensuite, vous pouvez continuer la visite. Il y a un musée, donc tout ça, c'est compris dans le même prix du billet. J'aurais bien du mal à vous donner les prix parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit ici, mais on est en Europe mais on n'est pas dans la zone euro, donc on paye en florin en hongrois. En gros, 1 euro égale 300 florins, donc vous avez vraiment l'impression de vous retrouver riche avec une bonne cargaison de billets. Mais voilà, du coup, je ne suis pas trop au clair sur les conversions, mais tout ça pour dire que le billet d'entrée vous offre cette visite guidée et puis après, il y a d'autres musées que vous pouvez visiter et vous pouvez passer donc un moment si ça vous intéresse. Interruption des programmes pour vous montrer la relève de la garde. Le parlement est juste derrière et vous voyez les militaires qui sont en train de se passer le relais. Il a fallu mettre un coup de baïonnette dans la tête. Il est très grand à gauche ou il est très petit à droite ? Je crois qu'à gauche, il est extrêmement grand. Navré pour cette petite interruption mais c'était quand même intéressant. Donc, tout ça pour dire que je vous mets les infos des différentes choses qu'on visite, des adresses des restaurants dans lesquels on va pour que vous puissiez vous y retrouver parce que moi, de mémoire comme ça, vu qu'on a tout réservé avant de partir, je suis incapable de vous dire combien coûtait le billet pour le parlement donc je vous mets ça sous la vidéo. Alors, nous sommes en route pour aller prendre le métro direction Bois-de-Ville qui est apparemment une petite forêt en tout cas un espace vert sur la limite de la ville de Budapest côté est. On s'est juste arrêté à l'hôtel parce qu'on était dans le coin pour manger se poser juste on s'est posé je crois 20 minutes donc là on va prendre le métro et après direction les bains les termes de Budapest qui sont très populaires très réputés et je crois que c'est un peu le truc incontournable alors nous l'idée de passer 3-4 heures les fesses dans l'eau nous va très bien donc on va pas s'en plaindre et donc il y a plusieurs termes sur Budapest alors on peut pas encore vous conseiller celui dans lequel on se rend parce que il y en a au moins 4 différents et chacun a ses petites spécificités ses qualités surtout donc nous on va au terme je sais pas le français oh la la chenésie ou un truc comme ça pareil je vous renote tout sous la vidéo mais soyez pas surpris on a toujours pas fait de progrès en termes de prononciation je crois que c'est chenésie mais il y a un y qui a un endroit je suis pas très sûre de moi alors un petit point sur ce trajet de métro qui était fort agréable on regrette pas d'avoir pris le métro parce qu'il y avait du coup 5 stations je crois donc je pense qu'à pied on en aurait quand même pour un moment et donc on était je me souviens plus si je vous l'ai dit mais je ne crois pas sur la plus vieille ligne de métro continentale européenne européenne d'Europe continentale sachant que la plus vieille c'était Londres mais si on considère que le Royaume-Uni n'est pas sur le continent voilà ça joue un peu sur les mots mais c'était donc la plus vieille ligne de métro d'Europe continentale et donc on est dans le fameux petit parc dont on vous parlait enfin petit parc non c'est immense c'est quand même ça m'a l'air assez vaste et donc là on se dirige vers cette sorte de château par contre j'avais lu qu'à gauche le lac là il est gelé l'hiver et ils font de la patineur ah ouais ah ben voilà si vous avez une passion pour le patin glace il faut revenir en plein hiver ici là c'est juste de la boue c'est dégueulasse ah oui là c'est vraiment en mode haut stagnante quoi mais si vous adorez patiner ben voilà vous pouvez venir ici en hiver on est arrivé au terme chenésie donc là il est 14h30 et bonheur je crois que c'est vraiment le lieu incontournable si vous venez sur Budapest on n'est pas obligé d'y passer une journée entière quoique je pense qu'on prend on prend très vite goût au fait d'avoir les fesses dans l'eau puis à barboter donc des bassins de plusieurs tailles plusieurs températures d'eau aussi celui qui est juste devant ici est à 38 degrés donc clairement c'est en mode bain celui juste à côté est avec des lignes pour vraiment la natation si c'est quelque chose qui vous intéresse celui qui est encore derrière est à 36 et ensuite dans l'immeuble jaune qui est ici vous avez les jacuzis les hammams encore des bains à bulles vous avez des bains qui sont très très froids à 18 20 degrés c'est une sortie du sauna que vous voulez vous rafraîchir c'est assez incroyable c'est immense alors je suis assez étonnée de la population je m'entendais à avoir beaucoup plus de personnes âgées en fait on est avec beaucoup de personnes de notre âge pas de famille mais bon aujourd'hui on est vendredi à 14h je pense qu'ils sont tous à l'école les enfants donc ça vient sûrement de là niveau logistique maillot de bain short vous faites ce que vous voulez il est écrit à un endroit thongue obligatoire en fait non c'est vrai pour des raisons d'hygiène c'est quand même mieux de venir avec ces thongues mais vous pouvez aussi en acheter sur place et les serviettes nous on ne voulait pas s'embêter donc on les a loué c'était 4000 florins 4000 à 2 donc c'est 2000 non c'est 4000 c'était 2000 de la serviette donc 4000 à 2 oui 4000 à 2 donc ça fait du ça fait 11-12 euros ouais voilà donc voilà après c'est à vous voir si vous voulez venir avec une serviette qui est à vous ça prend de la place dans la valise en prendre une à l'hôtel ou vous logez peu importe pour des raisons pratiques on a loué une cabine ça nous permet de nous changer facilement on en a pris une pour deux c'est largement suffisant comme ça les affaires restent en sécurité et pour que ça change c'est plus pratique c'est pas du tout obligatoire vous pouvez aussi garder votre sac il y a des transats partout ça fait deux heures qu'on ne fout absolument rien et ça nous a fait beaucoup de bien quant à une grande préférence pour les bains à 38 degrés moi j'ai préféré ceux à 36 je trouvais que 38 c'était un tout petit peu trop chaud donc on va sortir on va aller se rhabiller et continuer notre journée les doigts sont fripés ça c'est vraiment l'indicateur pour dire qu'il est temps d'y aller le deuxième échec du voyage c'est cette très jolie place qui s'appelle donc la place des héros et qui est occupée par bon c'est pas un camion avec des gradins qui sont en train d'être installés pour une course de chevaux quelque chose du style donc on se rend pas trop trop compte du potentiel de la place mais ça avait l'air bien joli on vient de rentrer dans le quartier juif et on est arrivé dans la synagogue qui est impressionnante de taille on vient de regarder sur le guide je crois que les tours font plus de 40 mètres de haut et c'est la plus grande synagogue d'Europe décidément aujourd'hui c'est la journée des records je crois qu'à l'intérieur il y a un musée on va pas le faire aujourd'hui mais en tout cas on va aller voir l'intérieur et d'après ce que j'ai compris des visites guidées qui sont possibles aussi j'espère que vous entendez bien c'est l'heure de l'apéro et bientôt l'heure du dîner ici on dîne assez tôt donc ça nous va bien pour aujourd'hui je sais pas on est épuisé avec cette histoire de bain c'est ridicule on reste assis sans rien faire mais je ne sais pas expliquer pourquoi mais on est crevés donc on est arrivé chez Mazel Tov c'est une adresse qui nous a été grandement recommandée de votre part plusieurs d'entre vous qui m'ont conseillé de venir ici alors la carte est un petit peu réduite parce qu'apparemment les cuisines sont en travaux donc ils ont une cuisine dans le jardin pour prendre le relais enfin c'est ce qu'ils nous ont expliqué et donc voilà la carte est un peu plus courte mais il y a quand même beaucoup de choses donc on est en train de choisir nos cocktails et puis nos plats le cadre est magnifique comme plusieurs d'entre vous me l'avez dit on est sous une sorte de grande verrière comme ça et la nuit est en train d'arriver c'est vraiment très très bon Quentin a pris un plat à base de houmous avec du pain pita et des petits falafels et moi j'ai pris du shawarma donc c'est de la viande je crois que c'est du poulet avec du pain pita aussi puis j'ai des petites sauces à côté ça a l'air trop bon on vient de sortir du resto Mazel Tov c'était excellent s'il y a bien une adresse à vous recommander depuis le début du séjour sachant qu'hier Bordze c'était très beau aussi mais c'était très typique là c'est complètement différent donc de la cuisine d'inspiration juive non comment on dit de la cuisine d'inspiration juive juive hongroise hongroïve hongroïve juivoise c'était excellent et alors un petit point d'honneur sur le service ils étaient adorables et en plus le pourboire est inclus dans l'addition donc vous pouvez même pas enfin on peut même pas se dire qu'ils sont sympas pour avoir plus de pourboire ils vérifient la note avec vous pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur d'ajout de choses ou quoi ils sont hyper disponibles donc c'est une équipe très jeune et on s'est régalé vraiment dans l'assiette les goûts étaient là le cadre est sublime donc il y a un grand arbre je vous ai montré dans la séquence juste avant mais il y a vraiment un arbre en fait en plein milieu de la salle principale et la verrière est construite autour de l'arbre c'est franchement rien que pour ça c'est un endroit à voir en termes de prix c'est un tout petit peu quoi que non on a pris les cocktails qui étaient quand même un peu plus chers c'était 40 euros avec les cocktails deux plats, deux cocktails 40 euros voilà c'est peut-être un tout petit peu plus cher que la moyenne mais ça reste très correct et on n'a pas pris de dessert parce qu'on a une petite boîte secrète on vous montre ça juste après et la boîte secrète c'est ça un endroit qui fait des bagels et des donuts et donc on s'est pris une petite boîte à partager il y en a trois à l'intérieur on n'était pas hyper emballé par les desserts du resto où on était donc voilà on va aller déguster ça dans la chambre et voilà qui conclut donc notre journée numéro 2 à Budapest et qui conclut donc le vlog du jour je vous retrouve dans 15 jours pour la partie 2 donc pour les journées de samedi et dimanche je laisse toujours passer une semaine entre deux vlogs voyages parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde je vous donne rendez-vous dans 15 jours j'espère que ça vous a plu de vous balader avec nous dans cette belle capitale et je vous dis à très bientôt